c'est pas moi je suis pour rien on installe le matériel le matériel qu'on nous donne et malheureusement on a un matériel des fois qui est un petit peu un petit peu bizarre en tout cas ça ne change rien pour vous chers viewers normalement a priori on va juste partir en vue jeu du coup dans ce cas on est parti on est parti pour donc comme j'avais dit joker face à face à face à comment s'appelle face à mieux tout je pense que le match up sans trop me tromper devrait être plutôt à l'avantage de joker un perso un perso avec une bonne mobilité un bon dans la wii finish qui devrait devrait trouver ses bons combos ses bonnes phases davantage sur un sur un commentaire sur un mieux tout qui est relativement léger relativement gros c'est assez déplorable surtout mieux tout qui a un désavantage qui est assez désastreux avec son double jump qui est très très lent et voilà je pense que ça va même pas je pense que je pense qu'il aurait pu faire le smash à 82 sur la plateforme je pense que ça aurait tué il a tenté le smash mais très bon dia in du côté de pika nine qui a permis de de troubler un petit peu kylem par contre là ouais très bon l'hériture mp le back air qui prend évidemment la stock sur puissant et surtout sur un petit sur un pauvre mieux tout qui est relative à l'eau qui a un poids mais je crois que c'est pas quel point ça je crois que c'est le poids de pika de pikachu exactement je suis même plus sûr exactement je sais juste que c'est très léger quoi c'est assez terrible force à lui hein mais bon allez on se moque on se moque du désavantage de mieux tout un cas des avantages vraiment désastreux mais on on oublie quand même de parler de ces phases d'avantage regarde ça regarde moi ça donne site ford air qui un knock back monstrueux le donne smash également et regarde ça on a déjà réussi à remonter on est déjà à pourcentage even stock even c'est plutôt bien on est déjà on a déjà réussi à remonter du côté de mieux tout du côté de pika nine et là voilà regarde sa phase d'avantage c'est donc c'est ça de dont je parlais tout à l'heure 68% sur un combo alors c'était pas full trou évidemment il a juste il y avait il y avait des petites phases 50 50 après le après le après le ford air il s'attendait juste il a mis sa petite shadow ball pour pour catch l'air dodge et ben il a même pas l'air dodge mais ça a fantastiquement bien marché ça ne veut rien dire ce que je viens de dire mais bon on va s'en contenter en tout cas ouais on a on a vu une petite avance sur gratter du clé de pika nine mais là le temps que je parle arsène est arrivé et arsène on sait que ça gratte plutôt bien et regarde ça on est déjà 77% également mais par contre on a déjà perdu arsène après je me fais pas trop de soucis parce que voilà mieux tout c'est mieux tout c'est beaucoup trop léger et ça prend ça prend la sauce trop vite un petit fort à smash de enfin petit un fort à smash de de joker allège 77 bien sûr que ça tue c'est terrible pauvre pauvre mieux tout force à vous les mains force à vous les mains de l'eau tiers on n'est pas ensemble du tout mais bon là on va voir on a une petite phase petite phase d'avantage de kailou kailou qui s'est pas mal précipité l'offstage il tenait le centre du terrain il était très patient c'était exactement ce qu'il fallait faire et à un moment il en avait juste marre il a juste fait double jump back air ça n'a pas du tout marché pika nine n'est juste passé par en dessous et il a juste catch son landing avec un smash c'était parfait c'était exactement ce qu'il fallait faire très bonne réaction du côté de pika nine mais wakai loom qui devrait un peu moins de se précipiter quand il a les phases d'avantage il les gère plutôt bien mais des fois il se précipite un peu trop il bourre il bourre un truc un peu trop piffé c'est un peu dommage là par exemple je sais pas pourquoi il s'écarte gratuitement avec un avec un hobby je pense que c'est un missile put évidemment mais c'est quand même assez particulier et là le don b on est paralysé pendant un petit moment quand même du côté du côté de joker heureusement on n'a pas réussi à avoir une on n'a pas réussi à avoir une très très grosse puni j'ai du côté de d'acte et du côté de me tout et par contre il va falloir falloir trouver quelque chose pour remonter parce que là on a bientôt arsène voilà arsène devra arriver arsène arrive on est à 99 du côté de pika nine et là n'importe quoi tu je pense un back air un back air depuis le milieu du stage je pense pour apprendre la stock par contre on parle en parle mais mieux tout on oublie que c'est un qu'il power qui a assez assez démesuré très bon l'échec une fois de plus qui prend la stock et c'est bien vu c'est du coup un euro pour ok très bonne phase d'avantages il gère très bien son avantage c'est c'est exactement ce qu'il faut un face à mieux tout face à mieux tout n'a pas trop envie d'être dans le neutral parce que moi apprécié joker dans le neutral c'est plutôt pas mal tu peux tu peux harceler à coups de flingues et à coups de sa vie mais mais ouais faut faire attention faut pousser son avantage c'est le but de joker tu dans le neutral tu es vraiment très patient il faut pousser son avantage à fond et surtout contre un mieux surtout contre mieux tout qui est si léger si gros il a un double jump si lent c'est c'est juste un avantage gratuit en fait c'est exactement ça qu'il faut se dire c'est un avantage gratuit et au revoir peut-être un petit coup d'interpeak de terrain du clé de pika nine qui devrait et qui permettra peut-être de je commence pas le de là où il faut qu'on change de braquette excusez nous comment ça va mon cher mon cher emil ok avec tor aussi je vous met le braquette dans le chat parce que ouais malheureusement je sais pas faire avec le sait qu'il faut gérer un botte et je ne sais pas faire donc je vais juste faire comme ça contre le c contre le v le voilà le vrai braquette on est à le gb est 30 45 pardon et là vous voyez qu'il y avait écrit 38 c'est assez déjeuner on va voir le compte de repriter en tout cas qu'ils ont qui a changé de cas change personnage à oui évidemment que je comprends pourquoi pika nine qui a choisi une city et qu'il a fait ok change de perso pas de souci je vais prendre juste roi roi sur tonne city c'est monstrueux on en parlait tout à l'heure mais tu as vraiment pas le droit tu as juste pas le droit d'amener un mec qui jouent sur tonne city ça c'est terrible après j'ai jamais vu le roi de kylem je sais pas comment il se débrouille mais je sais que pour un joueur qui est relativement agressif comme comme kylem les je pense que ça doit pas être trop mauvais comme je pense qu'il doit plutôt bien gérer le perso on va voir on va voir en tout cas ok très très bon au pair c'est parce qu'on peut en parler quand même par pitcher ça fait prendre la stock quand même à 45 c'est quand même terrible force force au mieux tout qui est vraiment ultra léger et savait même pas de rage enfin ça a de la rage mais à peine quoi du côté de du côté de du côté de comment s'appelle du côté de du côté du roi ça c'est terrible quand même vraiment quel perso des astreux c'est pika nine notre chère notre chère en tout cas une très bonne première stock de prise du côté de du côté de de pika nine finalement le counterpick le counterpick de kylem qui n'a pas l'air de fonctionner parfaitement pour l'instant on va voir en ce qu'avec tonne city on peut prendre des stocks assez tôt et on peut avoir des phases d'avantage assez désastreuse assez assez monstrueuse justement avec croy voilà en tout cas il mérite mais maîtrise le ger le jab back air c'est exactement ce qu'on apprend le il a explosé le bug a explosé on va voir pika nine qui n'a pas réussi à gratter une très très bonne avance malheureusement je dis ça je dis ça mais pour l'instant il gratis gratis c'est exactement ce qu'il faut malheureusement ça ça panique un petit peu en face davantage quand quand roy est à l'aide c'est vrai que c'est assez rapide c'est un bon face aux leurs donc il faut réussir en être habite faut y être habitué mais roy ça a vraiment des avantages extrêmement exploitable c'est très mauvais off stage et ça a vraiment du mal à se tirer du désavantage même avec ses coups après il a des coups disjoint en vrai donc je sais pas pourquoi les roy disent tous qu'ils ont un désavantage pourri mais je sais de fait qu'il faut en tout cas exploiter et exploiter roy dans son dans ses phases de désavantage parce que oh non mon dieu ça va pas quand même tuer ça tué à 70 j'ai envie de péter un câble qui est le perso honteux c'est monstrueux roy est monstrueux sur tonne city ok j'ai cru que ça avait cramé son jump du côté de pika nine j'ai cru que ça s'était laissé ça laissait tomber comme une pierre va falloir trouver la stock assez vite oh la 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 petite douille des mewtwo back throw est ce qu'elle va tuer quand même on est sur tonne city oui bien sûr que ça tue là on parle du kill power quand même de de roy qui est assez monstrueux mais quand même on oublie quand même de paris du kill power de mewtwo qui quand même très 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 bon non malheureusement mauvaise 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 ride du côté de pika nine il a son air son air a envoyé de l'autre côté donc il a fait son dash grab du mauvais côté mais elle est peut-être une phase davantage de pika nine non malheureusement non ça ne donne rien ça ne donne rien il faut rester à gratter encore ces petites douilles encore c'est juste ces doubles jump qui vont très très haut in tout le in tout le donneby ça paralyse pendant un petit moment après à 20% tu peux pas avoir une punish incroyable parce que normalement plus le mec à 4% plus tu peux le pire non ça a quand même pas tué mais c'est indécent c'est indécent tonne city pour roy il s'est juste pris un jab je sais même pas il était à 70 avant le backer et c'est pris le jab à combien quoi c'est pris le jab à 60 c'est indécent c'est indécent bon bref en tout cas bien vu à kailoum qui connaît qui maîtrise très bien ses petites jambes backer c'est tout ce qu'on lui demande comment on a dit comme j'ai dit tout à l'heure